Voilà, justement, donc, comme l'a déjà dit Véronique, je suis Abdou Thune. Je m'occupe assez régulièrement, donc, de l'instruction des demandes d'agrément, surtout de niveau 2, en termes purement techniques. Et j'avais toujours pas mal de recommandations suite aux discussions et échanges que j'ai eus assez régulièrement avec les organismes. Voilà, je voulais quand même rappeler quelques bonnes pratiques qu'on utilise assez régulièrement au niveau de Platon depuis bientôt 10 ans. Je pense que je suis le plus ancien au niveau de la BNF sur Platon. Bon, voilà, les bonnes pratiques, comme je vous l'ai déjà indiqué, il s'agit surtout d'assurer la sécurité informatique quand on dispose de certains des documents, par exemple, de Platon. Comment les sécuriser au niveau de la production et de la communication des documents qui vont être adaptés. Ensuite, je vous montre une architecture un peu plus générale. Pourquoi ? Parce que régulièrement, dans le document permettant, par exemple, de répondre à certaines questions, on vous demande de faire une présentation relativement succincte de votre architecture informatique. Cette présentation, en général, s'illustre par le schéma que je vous affiche là, que vous voyez, qui permet, en général, de montrer complètement sur votre gauche le réseau informatique de votre structure, une partie qui est, pour utiliser le jargon purement informatique, la zone démilitarisée, c'est-à-dire une zone qui ne présente pas trop de données visibles, mais qui permet quand même d'assurer une première entrée au niveau de votre structure informatique. Et le reste, à droite, c'est Internet, que tout le monde connaît déjà. Je voulais aussi insister sur un point assez important qui consiste à installer régulièrement, mettre à jour, si possible de manière automatique, un antivirus sur les postes de travail. C'est quelque chose de très recommandé, très important. Ensuite, pour un autre aspect assez régulièrement posé comme question, au niveau, par exemple, des demandes, il s'agit d'assurer un verrouillage automatique de la session avec éventuellement une reprise permettant d'utiliser un identifiant et un mot de passe. Ça, c'est très important. On ne peut pas laisser, par exemple, un poste informatique pendant des heures sans pour autant qu'il y ait, comment dire, un verrouillage automatique de la session parce que n'importe qui peut passer derrière et faire une action qui ne serait pas bienvenue. Alors, pour cela, les comptes Platon personnels et non génériques sont des comptes qui sont toujours appréciés parce qu'on aime bien quand même voir qui c'est qui se connecte à Platon pour assurer un meilleur suivi de l'ensemble des actions. Il y a également une recommandation qui consiste habituellement à utiliser un annuaire LDAP. Bon, ça peut paraître un jargon un peu exotique, j'allais dire, mais le LDAP, bon, ce n'est rien d'autre qu'un annuaire qui permet, par exemple, de centraliser la connexion de l'ensemble, par exemple, des utilisateurs, surtout pour ceux qui sont dans des structures relativement importantes et cela permet également surtout de bien cibler les ressources matérielles, notamment, pour être beaucoup plus précis, les stockages. Par exemple, quand on reçoit des fichiers sources, il serait intéressant de pouvoir stocker les fichiers sources dans un endroit en filtrant les usagers qui ont droit à accéder, par exemple, à ces fichiers sources. Un système de LDAP, un protocole, c'est un protocole. En général, c'est surtout la structure informatique qui permet de bien assurer la gestion, l'administration, etc. Ce n'est pas, en général, les utilisateurs. Du coup, le LDAP, quand on le voit comme mention bien précisée, bien décrite dans vos réponses, c'est quelque chose qui rassure quand même. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la circulation des fichiers numériques, des documents adaptés, des échanges entre organismes français et étrangers, parce qu'actuellement, on est quand même sur le plan international, il serait souhaitable d'apposer toujours des mentions légales, des mentions de source. C'est important, ça permet à chaque fois, chaque fois qu'on voit, par exemple, un fichier, de s'assurer de l'origine et de tout ce qui est autorisé, par exemple, pour utiliser ces fichiers-là. Les mentions légales, ce serait, bien que ce soit, par exemple, des mentions claires et explicites, de manière à garantir, par exemple, la conformité à la loi et à rassurer, surtout les éditeurs, quand ils voient, par exemple, un de leurs fichiers ailleurs que chez l'éditeur lui-même. Bon, comme exemple de mention légale, voilà. Cet ouvrage a été réalisé par le nom de l'organisme, etc. Ce n'est pas une action difficile à réaliser. Quand on a Word, avec Word, on peut le faire très rapidement. Je suppose que ceux qui utilisent aujourd'hui l'informatique, voire tous les outils qui gravitent autour de Windows, savent mettre en place, par exemple, une mise en page permettant, par exemple, d'assurer, de mettre, d'afficher une mention légale. Ou bien, vous créez votre fichier Word, tout simple. Vous mettez les mentions légales qui vont bien et vous le rajoutez dans votre ensemble de fichiers. Voilà. Pour toujours ce qui est de la circulation, des fichiers adaptés, pour qu'il est revenu, il faut aussi suivre les transmissions par le biais d'un tableur. Je transmets un fichier, ce serait bien de voir à qui je l'ai transmis. Ce serait bien de voir, d'avoir, par exemple, une base de données. Bon, si vous ne l'avez pas, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'assurer un suivi. Les tableurs comme Excel, quand on parle de tableur, aujourd'hui, on fait plus référence à Excel. Et aussi de voir si vous avez une possibilité de mettre un SIG, par exemple, un système intégré de gestion des bibliothèques, qui permet aussi d'assurer un suivi. Tout ça, c'est des outils qu'on peut trouver très rapidement, qui sont en général des open source, c'est-à-dire des outils libres. Et en général, c'est ceux qui sont un peu plus, comment dire, investis dans l'informatique, qui arrivent à faire ce genre de mise en… de mettre en place, par exemple, ce genre d'outils des SIG. Bon, cela dit, on peut quand même utiliser un tableur, c'est Excel, pour voir, faire un suivi, s'assurer à qui on remet le document, et voir éventuellement si jamais il y a un problème. Donc, cela permet d'assurer un suivi, un traçage du document. Autre chose, c'est quand on utilise, par exemple, des outils, comme par exemple un site web qui permet d'assurer ou de télécharger des fichiers, mais ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est d'utiliser un fichier, un site web avec un HTTPS, c'est-à-dire un système qui est sécurisé. Le S, ça veut dire sécurisé. Donc, pour télécharger un fichier, pour être sûr que ce fichier ne peut pas être récupéré par quelqu'un d'autre, on utilise le HTTPS, le protocole HTTPS. J'ai vu d'ailleurs qu'au niveau des transferts, très souvent, ces derniers temps, en tout cas les dernières commissions, les dernières demandes, je vois que régulièrement, quand on fait un téléchargement, c'est avec un site qui est sécurisé. Et aussi, quand on fait un transfert de fichiers, on souhaite que ça soit fait en SFTP. Et si vous regardez bien, vous vous apercevez qu'effectivement, quand vous faites des téléchargements via FileZ Lab, qu'on utilise, qui est plus assez régulièrement utilisé pour faire des transferts de fichiers, on utilise un SFTP, S pour sécuriser. On n'utilise plus au niveau platon du FTP, qui n'est pas du tout sécurisé par rapport au SFTP. En ce qui concerne également l'envoi des fichiers, ça, régulièrement, c'est une recommandation qu'on fait, véridiquement, on demande tout le temps que ça soit fait en deux temps. Je veux dire, dans un premier temps, on envoie par mail les documents numériques, j'entends bien, qui sont adaptés. Et le mot de passe, éventuellement, qu'on mettrait sur le document numérique, serait envoyé dans un mail distinct. Voilà. Ça, pour éviter, par exemple, d'envoyer en même temps, simultanément, le fichier et le mot de passe, si jamais ça atterrit chez quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout le principal destinataire, bien, la personne, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à un fichier qui ne lui est pas destiné. Voilà. Et pour sécuriser le fichier lui-même, bon, surtout des fichiers de type Word, PDF, là, franchement, je vous dis, c'est surtout quand il s'agit de l'intégralité d'un document, ce serait bien de mettre un mot de passe pour ouvrir ce genre de fichier Word ou PDF. PDF. Bon, si c'est un bout du document, un bout de texte, etc., c'est beaucoup moins méchant, mais quand il s'agit d'un document global, je pense que c'est très recommandé, donc, de mettre un mot de passe. Bon, je comprends également que ça soit un peu compliqué, difficile pour des personnes qui sont, enfin, des élèves qui sont en classe de CM2, au primaire, etc., de rencontrer des difficultés quand on doit mettre un mot de passe plus sur un fichier, d'aller ouvrir le fichier avec un mot de passe, etc. C'est compliqué. C'est vrai, ça peut poser quelques soucis, mais si c'est possible, il est fortement recommandé de mettre un mot de passe dans un fichier PDF ou Word. Alors, donc, autre possibilité, qui est utilisée par certaines structures, surtout les structures qui sont les plus importantes, qui sont vraiment bien dotées en termes informatiques, qui sont assez bien structurées, avec plus d'équipements permettant, par exemple, d'assurer une certaine sécurité. Bon, ces structures-là, moi, je leur propose en même temps d'utiliser un fichier qui permet d'expliquer un document, un outil qui permet d'assurer un chiffrement d'un document, surtout quand on doit communiquer un document intégral. Ce n'est pas compliqué. C'est un outil gratuit qui s'appelle iXcript, qui est pourtant utilisé pas mal. J'ai vu pas mal d'organismes qui l'ont utilisé. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des recommandations. Ça ne fera que renforcer la sécurité de la transmission des fichiers. C'est un point, à mon avis, un aspect qui serait quand même vraiment bienvenu si certaines structures sont en mesure de le faire. Voilà. Et là, c'est un des points les plus essentiels, j'allais dire, les plus importants. C'est au niveau de la gestion des mots de passe. Ce serait vraiment dommage qu'on ne mette pas en place, par exemple, un mot de passe assez important, sécurisé, bien fort, quand on doit accéder, par exemple, à un poste informatique. L'authentification est vraiment la première chose à laquelle tout un chacun doit s'y conformer. Utiliser un mot de passe important, composé de huit caractères, c'est vraiment le minimum. Le minimum, c'est huit caractères, de types différents, majuscule, minuscule, chiffre, caractères spéciaux si possible, mais il faut que ce soit au moins huit caractères avec ces différents types qu'on vient d'évoquer. Alors, je donne un petit exemple, pas très compliqué du tout. Quand, par exemple, on veut mettre en place un mot de passe qui serait au moins de huit caractères, je prends l'exemple de « j'ai acheté six CD pour 100 euros cet après-midi ». Bon, voilà. Je dis « j'ai acheté cinq CD » avec un pour cent. « E A » après-midi, c'est « am ». Voilà, donc, c'est des normes techniques que vous allez utiliser pour essayer de faire, de constituer des mots de passe relativement robustes et qui permettent, par exemple, d'assurer une sécurité, l'accès à votre poste et aussi à vos fichiers. Il faut également sensibiliser les utilisateurs pour ne pas qu'ils mettent des mots de passe sur des post-its ou des fichiers qui sont écrits quelque part sur le bureau de l'ordi. Des post-its qu'on colle juste à côté, n'importe qui peut passer et puis voir ce qui est marqué dessus. C'est vraiment des pratiques qu'il faut éviter. Et aussi, changer régulièrement les mots de passe, minimum, tous les trois mois, voire maximum un an. Au bout d'un an, franchement, c'est une forte recommandation. Voilà. Donc, comment ajouter un mot de passe sur un fichier Word, ça, je pense que c'est pas un… Enfin, j'allais dire que c'est pas compliqué, mais bon, si jamais vous avez un petit souci par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un petit mail, voire vous envoyer un mail à Véronique, donc du Centre Exception Handicap. Et puis moi, je vous ferai parvenir une petite explication pour ajouter un mot de passe sur un fichier. Voilà, c'était le mot de la fin.